... Bienvenue et merci à tous d'être là. Le prix Swiss Life à quatre mains, c'est la rencontre entre un photographe et un compositeur pour faire une création en duo autour d'un thème imposé. Musique et photographie, deux disciplines qui, à ma connaissance, sont très très peu dialoguées. L'une est une discipline, la musique, du temps, alors que la photographie est quand même un art de l'instant. En tout cas, la relation, elle n'est pas donnée d'avance. Le rêve des formes, c'est un titre qui dit bien à quoi les formes nous font rêver, mais aussi à quoi les formes rêvent elles-mêmes. Moi, ce que je vous invite, c'est à la fois à respecter la règle et à chercher de la transgresser. Le caractère exceptionnel de cette deuxième édition du prix Swiss Life, c'est son intégration dans le projet d'exposition qui va permettre aux artistes, réaliseront le projet, d'avoir leur place par entière dans l'exposition, ce qui est une chance. Alors, qui en fait n'est pas encore en duo pour qu'on puisse s'identifier ? Vous êtes obligés de vous trouver. Bonne chance. Une des choses qui est très intéressante avec ce compositeur-là, c'est qu'à chaque fois qu'il donne quelque chose à entendre, il explore une situation musicale particulière. Et c'est comme s'il nous la donnait à voir et à entendre en même temps. Et donc, il a une démarche qui est extrêmement lisible tout en étant très évocatrice. C'est pour ça un très beau projet. Il y a une poésie, il y a une inventivité, je pense que c'est fort. Alors maintenant, la corrélation musicale avec l'image, c'est peut-être ça qui est à travailler ? Le prix, c'est plus de neuf mois de travail ensemble. Donc évidemment, là, c'est quelques semaines. Donc maintenant, on est d'accord, on passe à la sélection des quatre. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Faceo. Moi, je suis Thibault Brunet. Donc du coup, on vient vous présenter un peu notre projet. C'est cette espèce de fusion que l'on recherche, c'est-à-dire qu'on partait ensemble, on va essayer de chercher des images musicales, déjà. Quand on s'est rencontrés, tout a accroché tout de suite. On a parlé rapidement de science, on a parlé de Marie Curie. Ce serait comme si on trouve aujourd'hui un vieil album photo de 1910 dans une brocante. Là, on se projette dans une centaine d'années et on trouve un stock de données numériques. Rêver de voir la forme du son, c'est le premier axe fort. Et le deuxième sera rêver le son à partir d'une forme. Ça m'a inspiré une installation qui soit totalement immersive. Donc ça donnera à chaque visiteur l'impression que quelque chose essaye d'entrer en contact avec lui. Merci beaucoup. Merci. Le projet gagnant est Saturnium, avec Dorothée Smith et Antonin Triong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada